Maroc-Espagne, la crise actuelle est une crise de confiance. La crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne n'est au fond qu'une crise de confiance qui doit être rapidement surmontée pour permettre aux deux pays, condamnés à coopérer, de faire efficacement face à leurs défis communs. Le Maroc et l'Espagne, de par leur proximité géographique, entretiennent des relations historiques dans divers domaines tels que l'économie, le commerce et le tourisme. En réalité, la crise actuelle entre les deux pays est une crise de confiance qui relève de l'ordre normal des choses, selon une analyse d'Amed Charest du journal La Raison. L'auteur estime que toute relation connaît des hauts et des bas et qu'il n'est pas bénéfique pour ses deux partenaires naturels de suspendre leur coopération trop longtemps. La nouvelle position de l'Espagne qui a enfin reconnu l'extrême sensibilité du Maroc à la question du Sahara devrait contribuer à apaiser les tensions entre les deux pays, ajoute l'auteur qui, fort des liens historiques entre l'Espagne et le Maroc, milite pour un partenariat fort et pacifique entre les deux pays. Le voisinage implique le respect et la confiance. L'atmosphère actuellement viciée fera naître des générations éduquées dans la méfiance et le rejet de l'autre. C'est une responsabilité que nous assumons face à l'histoire, fait observer l'auteur qui rappelle qu'au-delà de la proximité géographique et de l'histoire, les deux pays développent une coopération dans les domaines économiques, touristiques et commerciaux. L'Espagne n'est pas un partenaire comme les autres, elle a le potentiel pour devenir le premier partenaire du Maroc. Mais un tel partenariat ne peut se construire que sur la base du respect mutuel, soutient Ahmed Charest qui invite la presse, les leaders d'opinion, réels et autoproclamés, à s'éloigner de la propagande chauvines.